Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'une montre qui a bercé mon enfance, qui m'a fait rêver parce qu'elle me donnait des pouvoirs de super-héros et je suis sûr que vous aussi. Alors accrochez-vous, c'est parti, let's go ! Alors je sais pas vous, mais moi depuis gamin, je suis fan des montres Casio. C'était toujours un côté un petit peu high-tech et sophistiquée, elle faisait tout et n'importe quoi. Et par contre, la première montre que j'ai eue, c'était malheureusement Pan Casio, c'était une Flick Flack, je suis sûr que vous aussi. La Flick Flack, c'est un petit peu la montre, j'ai envie de dire, pédagogique, un peu comme les dictées magiques, puisqu'elle nous permettait de lire l'heure de manière assez ludique. L'aiguille de l'heure, c'était un petit garçon blond à la fille de l'eau avec les cheveux en pique. L'aiguille la plus grande, l'aiguille des minutes, c'était une fille avec une couette, avec un nœud de papillon rose et des couettes, je crois que c'était blonde, la petite fille. Ça c'est Flick, ça c'est Flack. Les aiguilles de la nouvelle montre. Elles apprennent au petit leurquillet. Flick Flack était en jeu. Flick Flack est anti-shock. Flick Flack Flack fabriqué en Suisse. Je l'ai vite remplacé par une montre Casio, j'étais fan de Casio, à tel point d'ailleurs que j'ai mis du teint à savoir lire l'heure de manière assez rapide, l'heure avec les aiguilles, puisque j'avais pas l'habitude, moi j'avais l'habitude des montres Casio, des montres quartz quoi. D'ailleurs la montre quartz la plus populaire de toute l'histoire du cinéma, c'est la montre Casio de Marty McFly. Réédité même fois, je vous mets le lien dans la description si vous la souhaitez. Cette montre là, elle en jette, et surtout c'est une montre calculatrice. ultra high tech pour l'époque, vous imaginez, on pouvait tricher grâce à cette montre. Mais aujourd'hui on va parler de celle-là, on va parler d'une montre télécommande. A l'époque elle coûtait 800 francs, c'est une montre qui est sortie en 1994, alors c'est pas non plus la toute première montre télécommande, la toute première montre télécommande c'est la CMD10. La CMD10 n'a pas de touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, simplement une chaîne suivante ou chaîne précédente. Et celle-là c'est l'évolution de la CMD10 qui est plutôt pas mal, puisque avec ces touches 1, 2, 3, 4, elle rappelle un petit peu la montre calculatrice. A l'époque on n'avait pas internet tout ça, alors pour savoir les montres qu'on voulait, on faisait du lèche vitrine, enfin pour ma part je faisais du lèche vitrine dans les bijouteries, et à chaque fois je cherchais l'espace Casio, et je cherchais les Casio, je voulais toujours la plus chère, la plus high tech quoi, et c'était celle-ci quoi. A l'époque j'ai pu me la permettre parce que j'étais allé à Andorre, j'étais parti un week-end à Andorre en famille, mes parents m'avaient donné de l'argent de poche, et encore aujourd'hui j'achetais pas des cigarettes, j'achetais pas d'alcool, moi je voulais de mon Casio. Et j'avais dépensé tout mon argent de poche, je me rappelle à l'époque je crois que j'avais payé 800 francs, tout mon argent de poche pour cette montre. Alors il y a deux versions, la version noire qui est celle-ci, et la version métal avec le bracelet en acier. Moi j'avais acheté la montre avec le bracelet en acier. Alors imaginez-vous, j'avais des petits poignets, et cette grosse montre en acier qui me faisait mal, parce que quand je faisais comme ça à force, quand on faisait du vélo ou quoi, ça venait mériter le devant de la main là, et elle était super lourde, quand j'enfilais un pull ou une veste j'avais du mal à l'enfiler, à chaque fois la manche restait coincée par rapport à la montre, et par contre les fou rires que j'ai eues, je suis sûr que vous aussi c'était génial, j'allais à Carrefour, j'allais au champ, j'ai tenu toutes les télévisions du rayon, le chef de rayon il pétait un plomb, à l'école quand la prof arrivait toute contente avec sa télévision cathodique, il fallait se tirer les cheveux, pour elle c'était impensable qu'on puisse faire ça avec une montre, c'était révolutionnaire, aujourd'hui tout le monde est blasé, avec les téléphones portables on peut tout faire, il y a 86 milliards d'applications, on peut tout faire, mais à l'époque, avoir une télécommande sur une montre, ça ne traversait même pas l'esprit, la prof elle hallucinait, au bout d'un moment tout le monde se retournait vers moi, toutes les filles rigolaient, et tout le monde était focus sur moi, la prof elle m'a dit « Anthony Bessi », elle a pris mon sac, elle me l'a vidé, elle était persuadée qu'il y avait une télécommande, et elle n'a jamais su, elle n'a jamais su, c'était impensable pour elle, qu'on puisse faire tout ça avec une montre, c'était génial, c'était génial, imaginez, bon moi je ne l'ai pas fait, mais imaginez lorsqu'il y a un match de foot au bar, vous arrivez, vous éteignez la télévision, mais c'est la bagarre générale, alors il y avait une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, il y avait une rumeur, il paraît que la 405, la Peugeot 405, avait une fermeture centralisée infrarouge, et certains auraient réussi à ouvrir, et fermer les 405, avec cette montre, parce que l'inventable de cette montre, c'est qu'il y a trois programmations, donc la montre fonctionne comme ceci, ici donc on a l'heure, là on se met en mode calculatrice, là on se met en mode alarme, et en mode chronomètre, quand on appuie, on revient à l'heure, là on se met en mode télévision, en se mettant en mode télévision, on appuie ici, on met le volume un peu plus haut, on baisse le volume à ce niveau là, là il y a le bouton power, donc pour allumer et éteindre la télévision, en appuyant ici, donc on peut aller à la chaîne suivante, et ici à la chaîne précédente, on met la 1, la 2, la 3, la 4, etc, en appuyant ce bouton, on se met en mode manitophone, manitoscope pardon, alors en se mettant en mode manitoscope, ici on a le bouton stop, ici on a le bouton avance-retour, donc là on avance, là retour, ici on appuie sur play, ensuite on peut se mettre en mode programmation, et là lorsqu'on se met en mode programmation, en fait on peut programmer chaque bouton, grâce à, en fait la télécommande va copier la télécommande infrarouge en question, on appuie sur le bouton de la télécommande, on appuie sur le bouton ici, et ça le programme en fait, donc on se met comme ceci, et en se mettant comme ça, chaque touche est programmable, en fonction de ce qu'on veut, tout ce qui est infrarouge en fait, c'est à dire qu'on prend la télécommande de l'appareil en question, on appuie dessus, on vise la montre, on appuie sur le bouton en question, et là en fait il va scanner en fait, le code en question, et du coup tout ce qui est infrarouge est utilisable sur cette montre, ce qui est génial c'est que du coup ça l'aura moins obsolète, puisque les codes qui sont enregistrés dans cette montre, aujourd'hui ne sont plus utilisés pour la télévision actuelle, donc ça ne fonctionne pas, mais grâce au mode programmation, on peut programmer les télécommandes des télévisions, des appareils qu'on en souhaite, et ça c'est plutôt génial, ce qui la rend aujourd'hui en cours d'actualité, et du coup certains auraient réussi à fermer, et à ouvrir le 405, dites moi en commentaire si cette rumeur est véridique ou pas, je serais curieux de le savoir, je rappelle que c'est la montre CMD40, qui sortait en 1994, vous imaginez à l'époque, en 1994, posséder cette montre, on était un super héros quoi, allez salut les amis, portez vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501